bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total warhammer 2 alors on a 44 qui a été détruit mais on a une armée qui est en train de se déplacer vers là bas on m'avait on m'a dit que ça serait peut-être bien que je m'occupe de ces petites armées qui traînent chez moi pendant ce temps là parce qu'effectivement ça cause un petit peu de corruption effectivement j'aimerais bien m'en occuper mais je pense qu'on a des choses un petit peu plus pressé à faire pour l'instant donc effectivement une fois que ça sera réglé avec cartina on remontera ou avec quelqu'un d'autre on remontera et on s'occupera de cette petite armée qui nous emmerde un peu alors ça je vais pas l'upgrader parce que si je le perds bientôt c'est pas la peine et on va en plus avoir de toute façon une rébellion dans cette région donc il y a d'assez fortes chances qu'on perde ça l'objectif c'est de prendre shaka là et peut-être voir si on peut revenir sur xaluapec pour ensuite revenir s'occuper de la rébellion reprendre ça aller détruire ça et peut-être même recoloniser ça dans la foulée parce que malheureusement je vais pas pouvoir prendre un autre général juste pour faire la recolonisation je vais être obligé de le faire avec l'armée de malekith à moi d'envoyer une deuxième armée du nord mais ça va être un peu compliqué je pense ça va prendre trop de temps or comment ça se passe pour malekith au sud le pauvre il se bat tout seul depuis le début il est fort d'ailleurs j'y pense je pense à une chose mais les deux armées hommes lézards du sud elles peuvent très bien nous prendre en tenaille là maintenant que j'y pense nous avons les nains qui s'approchent intéressant alors quelqu'un m'a corrigé et m'a dit que non les nains étaient réputés pour avoir quand même des flottes de bateaux assez technologiquement avancées dans l'univers de warhammer je ne savais pas donc merci pour la correction effectivement je ne prétends pas tout savoir sur l'univers de warhammer de toute façon donc si je dis une bêtise n'hésitez pas à me le souligner alors l'ordre des maîtres du savoir qu'est ce qu'ils vont nous faire encore ils ont réussi à voler de la technologie on a une grosse armée de teclis qui est en train d'approcher de nos positions aussi il va falloir qu'on recule avec ça il y a des chances qu'on perde un petit peu des choses au nord en fait le truc c'est que si j'arrivais à régler le problème du sud je diminuerais si vous voulez la le nombre de vecteurs depuis lequel je pourrais avoir des attaques parce que tant que je garde tout ça c'est à dire que je dois défendre tout ça et c'est long assez long à défendre alors que là je ne défendrai plus que ça remarquez il doit encore y avoir des ennemis au sud hop et ben voilà alors on peut pas s'enfuir en plus parce qu'on est en mode marche donc on va être obligé de la jouer on est en moitié moitié je pense qu'on a moyen d'arriver à gagner contre ça on va la jouer défensif on va balancer des sorts très puissants il va falloir qu'on se positionne à peu près par ici peut-être voir si on peut mettre notre cavalerie dans les bois qu'elle sortirait de ce côté là en fait utiliser un petit peu ce terrain là pour essayer d'aspirer l'armée ennemie dans cette zone là le truc c'est qu'on risque d'avoir une autre armée qui va nous arriver dans le dos et si elle nous arrive dans le dos alors ça c'est absolument parfait vous voyez parce qu'on peut se mettre là pour attendre l'arrivée de cette armée le temps que l'autre approche en plus on est en hauteur donc on peut se positionner derrière pour s'occuper de l'autre donc c'est absolument parfait donc ce qu'on va faire c'est qu'on va on va faire ça ok nickel on a réussi à avoir un petit peu plus de magie alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ces mecs là au centre et les gardes noirs sur les flancs comme ça en groupe 1 on va mettre les furies derrière qui vont soutenir on va les mettre aussi au groupe 1 on va laisser nos unités de tir par ici pour qu'elles puissent asmater tout ce qui va arriver dans cette région là on va mettre une unité de cavalerie dans ce coin là pour pouvoir protéger s'il y a des troupes qui arrivent pour qu'elles puissent les intercepter on va laisser du coup ces mecs là ici pour pouvoir contourner s'occuper de l'ennemi on va laisser ces demoiselles là bas elles peuvent être utiles on va laisser le dragon noir là maléquité ici par contre ça du coup ça va être en tir direction opposée et on a notre hydre de guerre qui va aller au centre c'est pas dans le bon sens ça va être groupe 1 aussi vous êtes groupe 2 toi t'es groupe 4 et vous deux je vous gère à la main donc c'est parti ah merde j'ai oublié d'accord ok chargé chargé on va envoyer le dragon dans les trucs volants ça c'est bien parce qu'on a rendu ça fou parfait alors ouais non là ça c'est pas une bonne idée je vais les faire reculer ouais parce que de ce côté là on a plein de grosses bestioles alors maléquite ça serait pas mal que tu nous fasses regarde t'es un peu éloigné il n'y a que des unités aériennes où je rêve on a de ce côté là ok on va envoyer ça sur les cornus notre général du coup les unités volantes normalement ils sont déjà en train de se battre j'imagine non même pas d'accord essayez de focaliser les tirs là dessus vous approchez vous de ça ok on va essayer d'approcher ça par ici toi tu viens là toi tu viens là bas en fait il n'y avait quasiment que des unités aériennes dans cette armée le reste de l'armée est encore très loin merde ah putain les enfoirés m'en a retiré j'ai pas vu qu'ils étaient en train de m'attaquer les autres saloperies qui sont en train de nous bombarder avec leur sort à la con en train un petit peu de se faire absorber sur ce flanc et on a notre cavalerie qui est en train de souffrir le problème c'est qu'il y a beaucoup d'unités volantes en fait ok bon eux ils sont revenus on va les faire venir là on va laisser notre cavalerie en soutien après celle-ci de cavalerie ça serait quand même bien de pouvoir l'aider on va envoyer des gardes noirs dessus et je pense qu'on va voir si on peut pas envoyer Malekith en personne ça changera rien c'est quoi ? ah ouais c'est un carnosaure forcément un carnosaure face à notre cavalerie ça prend cher c'est normal alors là le problème c'est que j'ai cette cavalerie qui est en train de péter un câble nos unités de tir on va les mettre comme ça on va remettre nos unités standards merde comme ça ok nos antillages on va les envoyer sur les monteurs de sang froid à lance pour essayer de couper l'ennemi comme ça mais on va voir il faut quand même peut-être utiliser encore un petit peu ces mecs là contre le carnosaure non ça va le carnosaure est en fuite ok on va s'approcher en fait j'ai que des grosses créatures ennemies en fait ok groupe 1 chargé on va voir ce qu'il se passe ouais il y a que des grosses saloperies ça c'est des cornus ok on va essayer de foncer dans le tas hop absorber pourquoi ils ont pas chargé ces gens là chargé qu'est-ce qu'il se passe sur ce flan t'es en train de te battre contre qui toi personne un peu compliqué là parce que il y a vraiment des unités avancées essayer d'aller en soutien avec ça ok 2 essayer de vous avancer et de tirer sur les corps nus aller c'est Téga donc quoi alors vous où est-ce qu'elles sont vos armes elles sont là vous êtes dessus ou pas on envoie le reste du combat on a nos mecs qui se on va créer les unités de tir on va essayer de sortir un petit peu plutôt là-bas au loin derrière ok vous revenez vers le centre on va faire une bataille de fou furieux absorbe la vie de ces gens là toi essaye du moins un massacre des deux côtés quels guerriers qui sont rassemblés ah notre hydra on va la renvoyer dans le tas ah le seigneur adverse on va voir si on peut pas essayer de lui mettre ou pète dans sa face maléquite contre cette espèce de bestiole là ah j'ai perdu toute ma cavalerie malheureusement lui là alors non ça c'est pas une bonne idée on va essayer de l'envoyer plutôt sur les grosses besties euh attendez une seconde peut-être balancer ton truc comme ça là voilà joli on va essayer de focaliser les tirs sur général adverse ok putain on a réussi on est en train de gagner voilà waouh cette espèce de basse taille de fou furieux c'était quelque chose pour moi le général adverse il a pas l'air très rapide il va se prendre pas mal de dégâts oh la la ça va pas très bien marcher honnêtement on va essayer de voir si on peut leur absorber leur point de vie il en reste et on a encore ces deux mecs qui sont en train de faire je sais pas trop quoi pourquoi vous poursuivez pas l'ennemi regardez-moi on a l'état dans lequel ils sont les pauvres il a un peu la souffrance voilà seigneur ennemi éliminé je le stéga non mais après je pense qu'on a ouais on va quand même accélérer un peu le temps voir si on peut pas essayer d'endommager un max parce qu'en fait il a encore beaucoup de créatures qui sont debout le problème c'est que nous on est en territoire ennemi avec une armée qui vient de prendre très cher quand même on n'aura pas mieux regardez-moi le peu de pertes dans l'armée ennemie mais en fait au final dans l'armée ennemie combien y avait-il d'unité à proprement parler ah j'ai vraiment pris cher là heureusement qu'on a pas perdu l'armée parce que ça aurait été compliqué donc on a perdu effectivement toute notre cavalerie super on va essayer quand même de régénérer un petit peu vu qu'on est en territoire ennemi il va peut-être falloir qu'on revienne chez nous de façon ou d'une autre bon alors du coup les fantoches ils font quoi ? ok ils sont en train de débarquer et de nous attaquer il y a certaines armées qui partent au nord mais il y en a trois qui sont restées sur place on devrait pouvoir s'occuper de l'armée qui vient d'arriver ici avec ces deux armées là intercepter peut-être celle qui monte au nord avec celle qu'on a au nord oui bon là à mon avis on va la perdre celle là mais vu l'équilibre des forces on peut je pense l'essayer notamment à cause du bombardement que nous permet le truc bombardement putain fait chier parce qu'en plus sur le recrutement des unités de cavalerie putain les bâtiments que j'ai pour pouvoir recruter des nouvelles sont très loin assez compliqué pour ramener de la cavalerie de qualité à Malekith moins de se compenser avec des cavaliers noirs en attendant bon écoute on va employer à peu près comme un peu là après honnêtement vu la présence d'unités un petit peu avancée dans leur armée je suis loin d'être convaincu mais on va voir un petit peu ce que nos arbiteries vont être capables de faire comme dégâts en espérant que ça fasse un maximum à l'ennemi parce qu'on a de la cavalerie qui est en train de nous contourner direct ouais essayer de focaliser un petit peu sur ces crocs igor parce que c'est eux qui ont plus de chances de nous faire du mal voilà c'est déjà pas trop mal mais ouais ouch ok on va là en soutien des crocs igor contre les crocs igor ok on a une unité ici qui est à deux doigts de fuir on va essayer d'utiliser ça pour faire exploser un dernier coup voilà les crocs igor ont déjà fait tomber nos unités de base donc c'est quasiment fait bon notre ligne est en train de s'effondrer je vais essayer je pense de faire reculer un petit peu ça va pas suffire surtout avec un général adverse en fait qui va foutre le bordel ouais bon c'est terminé on n'a pas la peine d'essayer euh attendez une seconde je pense pas que ça aurait changé grand chose même si j'avais essayé de le faire à l'avance et je pense que ça aurait été même pas disponible de toute façon bon on a juste endommagé une unité de crocs igor donc ça c'est l'armée de rebelles qui nous avait sauté qui vient de nous exploser dessus donc ils vont probablement prendre le contrôle j'imagine de voilà on crée une nouvelle faction et après qu'est ce que tu es en train de nous emmener où toi non j'ai encore une de ces armées ah non j'ai eu peur j'ai cru que c'était encore une de ces armées qui nous attaquait au nord j'ai pas l'impression que ce soit le cas bon euh du coup Malekite avec le peu de troupes qui te reste je pense que ça peut quand même voir le coup d'essayer de prendre Chaka du coup en l'occurrence ou Xanlopec alors Xanlopec non parce qu'on a quand même des grosses unités adverses et euh c'est un gros truc il vaut mieux que je me mette là pour me régénérer un petit peu quoique il a de quoi faire du recrutement ici il a cette armée là qui est encore à peu près en vie et il a un seigneur ici alors qu'est ce que je peux faire comme action sur cet endroit là un petit assous de la garnison mais on a que 25% de chance si j'essaie d'assassiner ce monsieur on a 23% de chance donc peut-être que si j'essaie de non je peux même pas attaquer de toute façon donc il vaut mieux que j'essaye d'attaquer là bas euh on va le faire en auto merde voilà comme ça on va pouvoir se régénérer au moins on va détruire ça voir si on peut pas faire un bâtiment de recrutement à la place euh quand t'as lui il faut pas lui donner on va quand même donc ouais on a cette armée là qui est en train d'approcher sur Xaotpec on a aussi ce truc là ici toi alors vraiment que tu te barres à pleine vitesse le soucis là c'est que je suis en mauvaise posture t'es éloigné tant qu'on peut alors lui il a pas attaqué comment c'est un siège de Elysia lui non plus lui par contre il a commencé le siège de Mistnar alors l'avantage c'est qu'à Mistnar on a quand même une garnison correcte euh on a encore du coup cette armée là effectivement on va essayer de s'approcher cette zone l'arche ne peut pas construire des choses zone cette armée là qui doit effectivement venir à Karunkar hep non non putain en fait il était en train de faire le tour ça m'énerve bon alors je pense que en fait j'ai un peu peur que genre si je m'approche par ici remarquez non lui il peut juste descendre là et ou aller par là lui il peut juste descendre là ouais donc du coup peut-être que le mieux on se mette en position pour pouvoir l'intercepter à Elysia et que possible alors là c'est les deux armées côte à côte et on va essayer de s'occuper de ça comme on peut on a une autre rébellion imminente dans la même province génial ah alors Torquoruali je pense que ça vous le compte au niveau suivant ok alors est-ce qu'il me manquait des choses parce que du coup il va falloir que je fasse du recrutement pour Malekith sauf que je ne peux pas me prendre un nouveau général le mieux ce sera peut-être de réutiliser celui-là de général je vais enlever je vais enlever cette cavalerie ça va nous faire un petit peu plus de thunes qui re-rentre la situation est assez compliquée ah euh oui alors ici ce qu'il fallait qu'on fasse et ça et ou qu'est-ce qu'on peut faire d'autre je pense qu'on va faire le presbytère ça va augmenter l'ordre public on va monter ça au niveau 4 c'est à peu près obligatoire après est-ce que j'ai encore des constructions à faire ? ça fait rien d'intéressant dans la grande jungle y'a rien ici y'a rien et à la terre brisée y'a rien bon euh question bête mais non il accepterait bien pas un traité de paix c'est normal question mais ouais les actions contre les serviteurs ça nous a un petit peu à acheter du bon vouloir de certaines factions ça nous permet pas quand même de faire du commerce ça c'est pas étonnant ouais les seuls avec qui on pourrait ce serait les nains et l'empire mais c'est en train de s'améliorer c'est peut-être potentiel hein c'est vraiment faisable hein on va arriver à négocier avec eux quelque chose dans ce genre bon ils ont 80 trucs quand même 17 ils sont 4 pour le clan de wind ouais les nains sont quand même assez putains dire au nom bon alors on manque quand même du monde dans cette armée c'est chiant qu'on ait pas de recrutement global avec les elfes noirs ok y'a ces arches noires mais elles nous permettent pas d'avoir accès à toutes les unités bon on va passer le tour de toute façon j'ai pas le choix ah tiens on fait la paix avec le culte du désir il me semble que moi je suis en paix contre eux aussi hein sinon on les aurait revus c'était pas le cas ah bah merde putain mon assassin le pauvre il se fait blesser toutes les 5 minutes enfin il est niveau 27 hein alors on a une armée du chaos qui décide d'attaquer directement la garnison ok bon alors est-ce que ça c'est repoussable les 3 canons vont nous faire mal le géant va être un peu compliqué mais ouais on va devoir battre sur les murailles contre les guerriers et après les chars et la cavalerie tant qu'ils arrivent pas à passer les murs c'est gérable si on regarde la carte après on a quoi pour se battre à priori oui défendre ça ça va dépendre à quel endroit ils décident d'attaquer je pense que je vais garder une de ces cavaleries en réserve quoi qu'il se passe proche d'une des portes je vais essayer de déployer une des autres une ou deux autres cavaleries dehors peut-être qu'une seule pour juste la gérer et essayer de faire chier l'adversaire voir si je peux aller le planquer dans les bois pour aller ensuite attaquer de dos leurs canons pendant que leurs troupes seront en train d'assiéger nos murailles ça pourrait le faire ça t'as à mettre 2 unités alors voilà alors ouais du coup bah du coup en fait je vais pouvoir me faufiler nulle part ça c'est con alors on a ces 2 tours qui ont l'air de vouloir venir par ici on a plein de trolls qui vont venir par ici on va mettre ces 2 unités ici alors là on risque principalement de se faire bombarder et avoir des unités qui vont grimper sur les murailles donc ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser une là on va en laisser une quand même devant cette porte après surtout là on va avoir on va en mettre 2 je pense là on va avoir les tours qui vont arriver et on va mettre les fury pour les contenir à l'adversaire et on va mettre ces mecs là sur non merde c'est pas les bons voilà la matriarche devant la porte et je sais pas trop si ça veut cavalerie devant là je pense qu'on va on va mettre une cavalerie ici on va même mettre non je vais pas mettre toute ma cavalerie par ici on va laisser le reste de la cavalerie par là charger les unités ennemies qui vont traverser la porte c'est pas mal que j'ai pas une unité au sol pour essayer de proter compliqué sinon qu'on va mettre alors l'objectif c'est de voir si on peut pas loinir un petit peu dans cette direction waouh ça bombarde le flan ça donne quoi Putain de chevalier du chaos Au moins comme ça je voulais les attirer Devant nos unités de tir A voir s'ils peuvent leur faire un max de dégâts Ah non c'est pas En mode fuite Ok bon les tours sont en train d'arriver Les échelles ennemies sont sur les murs Alors ça c'est pas cool parce que j'ai pas d'unité pour repousser ça en fait On va essayer de décaler notre unité de tir Et du coup sinon on va engager le combat et ça c'est pas une bonne idée La porte Ah non Les troupes ont ouvert la porte pour pouvoir passer D'accord Les troupes sont revenues au combat Parfait Ok pendant ce temps là on a nos corsaires qui engagent le combat Les portes sont détruites sur ce flanc là aussi Ok Hitchelf attaquer de ce côté là On va envoyer la cavalerie Charger ces mecs là On va laisser ces types là Ah merde Revenez là Revenez là Revenez là Revenez là Couvrez la porte On va laisser ces types là sur la place centrale Puissent tirer sur n'importe qui qui essaye d'approcher Wow merde mon unité La trittesse Ok on va essayer de se battre dans ce point là Ok c'est bon les unités de tir sont positionnées Ah merde On va remettre vers l'intérieur ces unités là On va essayer d'évacuer avec ces types là Et il y a le géant aussi qui traîne Et je suis pas convaincu qu'on arrive à les vaincre cette fois ci Et descendre vous Pourquoi vous vous n'êtes pas en train de tirer parce qu'il n'y en a personne sur qui vous pouvez tirer Pardon Si vous tirer sur ces gens là ce sera peut-être mieux sur les murailles Je vais faire reculer notre cavalerie là Bon là de toute façon nos unités sont en fuite Je suis assez étonné quand même que notre cavalerie n'arrive pas à fuir les chevaliers du chaos quoi C'est quelque chose qui me perturbe beaucoup Je laisse là parce qu'on a encore des unités ennemies qui arrivent et en plus ce sont des chars Donc le truc c'est qu'on a perdu le contrôle de la place du village Et ces mecs là peuvent même pas descendre j'ai l'impression Ouais là je peux rien faire contre ce géant Espérer espérer un petit peu ouais mais on peut rien faire Essayer d'être dans une tire de position ça va pas trop aider Les chevaliers du chaos alors c'est des élus en plus donc forcément ils nous foutent une pâtée pas possible Les mecs là décidement ils veulent pas descendre Les mecs là veulent pas attaquer Si d'attaquer vous attaquez s'il vous plaît On va pas faire grand chose contre ces mecs là Ah ouais on peut tirer sur la cavalerie qui ne vient même pas nous contrecharger Alors qu'ils auraient toutes les raisons de le faire On va pas trop aider malheureusement On va tomber On va attaquer Point sur Muraille on a l'air d'avoir repoussé l'ennemi Là on a l'air de gagner contre des guerriers du chaos Tant qu'on n'a pas perdu on n'a pas perdu mais bon C'est 95 secondes 1 minute 30 pour arriver à Non On va faire rien du tout Je sais pas pourquoi ils sont buggés c'est dommage On fait une unité en moins Pourquoi il y a un drapeau ? Ah c'est le drapeau qui représente le contrôle Donc ils viennent de prendre le contrôle de la porte En plus nos unités ont utilisé le remercie Bon allez c'est pas la peine d'essayer de se battre contre Contre une vague qui va certainement être inarrêtable Oh putain le général adverse il s'est fait refouler Et quoi on va quand même le tenter celui-là On va envoyer les furies On va envoyer tout le monde Parce qu'il y a pas mal d'unités ennemies qui sont en fuite quand même Et non J'avais pas assez de temps Au moins on les a bien amochés On sent que nos corsaires ont vraiment eu du mal Contre les unités les plus puissantes Au moins on a une armée ennemie Qui est quasiment totalement éliminée Oula il y a deux armées qui se rapprochent là Là il me faudrait une bonne attaque éclair Donc du coup celle qui est en train de remonter au nord Est en train de redescendre au sud Un niveau 19 en plus qui arrive à m'assassiner Franchement ce personnage il a pas de chance En ce qui concerne les assassinats On a aussi une révolte qui va se produire là Bon cette armée Qui est dit tu viens là On arrête les conneries de vouloir traverser Pas par là où il faut On va remonter avec celle-ci Pour soutenir cette armée Si elle doit faire face à une rébellion Toi tu vas Le truc c'est voilà On a ces trois armées qui vont se retrouver côte à côte Celle-ci qui est en train d'attaquer Torcoruli Alors là c'est pas la même garnison quand même On est pas à portée pour s'en occuper Et On peut peut-être en fait essayer Ouais je pense que ce qu'on va essayer de faire C'est qu'on va se mettre dans l'Elysia On va laisser lui En mode embuscade planqué derrière S'ils essaient d'attaquer à deux Je peux le prendre Et du coup le prendre en sandwich Entre la garnison et les deux armées Entre trois armées Ça pourrait équilibrer un petit peu la situation Il reste quand même savoir ce qu'on va faire de Katrina Parce que si on a une révolte Ça va être soit à la tour Soit ici Oh putain Ouais effectivement Il faudrait peut-être mieux que j'ai plus d'esclaves Dans cette province Je pose des petits sous-titres d'ordre public Ça suffira pas Je vais quand même avoir une rébellion Bon Malekith je pense qu'il va avoir surtout besoin De se régénérer un petit peu Et cette armée là Malheureusement C'est bon On a eu une rébellion ici avec ça On peut les éliminer va Donc voilà Là il y a quand même du monde Et Est-ce qu'on peut affronter C'est beaucoup mieux si on essaye de les affronter Je pense que rester là De toute façon On a encore quand même pas mal d'anti-larges Même si on a plus de cavalerie On peut peut-être espérer arriver à faire quelque chose Si on arrive à le provoquer A nous attaquer On n'a pas besoin de régénération On est tout au max On va s'approcher Essayer soit de le pousser à nous attaquer à nous Soit nous l'attaquer à lui En dehors de ses murailles On peut peut-être tenir Parce que Malekith avec ses sorts Il peut quand même faire beaucoup de dégâts On va perdre Xautec Ça c'est certain On va voir Qu'est-ce qu'il y a de bâtiments Ah oui Oui Bon En ce qui concerne Torque Ruelé Il ne restera plus qu'à défendre Recoloniser Mistnarr On se mange du moins de 12 Ah c'est parce que j'ai perdu Pas de bâtiments d'ordre public Dans cette région Bref Je vais m'arrêter là pour cet épisode On verra au prochain du coup Comment on va gérer toutes ces menaces Donc merci à tous d'avoir suivi Et je vous dis à très bientôt Pour la suite de Let's Play Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501